Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 25 novembre et le titre de la une des échos mais aussi du Wall Street Journal, c'est la hausse des taux. La hausse des taux, vous le savez les taux remontent depuis l'élection de Trump, les taux d'intérêt aux Etats-Unis mais partout dans le monde ont repris entre 0,50 et 0,70% pour les taux à 10 ans. Alors pour l'instant c'est l'euphorie, vous avez vu les marchés montent toujours mais on commence à se poser des questions. Qui dit hausse des taux ? Bien évidemment, dit pression sur les finances des Etats et la BCE a dit hier, écoutez, vous n'avez pas profité de cette manne incroyable qu'on vous a donnée pendant des années pour faire le ménage chez vous. À part l'Allemagne, aucun pays n'a réduit de façon significative ses déficits et donc sa dette. La France a sa dette qui dérape et du coup maintenant avec les taux qui remontent, le service de la dette va augmenter. C'est-à-dire que pour le budget de l'Etat, ça va être un poids supplémentaire. Donc un problème aux Etats-Unis, nous dit le Wall Street Journal, le problème est différent. C'est la sensibilité qu'ont les Américains aux taux d'intérêt, à la fois en consommation mais surtout pour les prêts hypothécaires. Les taux commencent déjà à remonter aux Etats-Unis pour les prêts immobiliers. Du coup, ça provoque, pas une panique bien sûr, mais un début de pression sur l'immobilier aux Etats-Unis qui a été un gros moteur de la reprise Hollande-Fretti. Il pense que c'est sa semaine, ça y est. Il pense qu'il a retrouvé la main entre Fillon qui a gagné le premier tour des élections de la primaire de la droite et maintenant une nouvelle baisse de chômage. Alors regardez à la loupe, c'est 11 000 emplois chômeurs de moins, c'est juste en catégorie A. Bon allez, on ne va pas discuter. Il y a une petite baisse du chômage. Eh bien, il se dit que ça y est, il peut y aller. Et tout le monde dit qu'il va y aller malheureusement. D'ailleurs, un truc assez drôle, il a trouvé quelqu'un qui l'a battu en impopularité. Il vient d'être battu, vous savez qu'il faisait 4%. Eh bien, il a trouvé pire que lui. C'est la présidente de Corée du Sud qui est empêtrée dans une affaire de corruption. Je trouve ça assez drôle. Il y a un roi qui vient de rentrer, nous dit le Financial Times, dans l'administration Trump. Le roi, c'est le roi des faillites, the king of bankruptcy. Ross, c'est appelé comme ça par Wall Street. C'est en fait un homme qui est devenu milliardaire en rachetant des entreprises en faillite. Alors, si vous connaissez autour de vous des milliardaires blancs de plus de 60 ans, un peu racistes et anti-avortement, il y a des places pour eux dans le gouvernement Trump encore. Ça y est, c'est reparti et c'est reparti vraiment à la hausse de façon spectaculaire. Les prix de l'immobilier, nous dit le Figaro Économie, flambent. On parle de 8 490 euros le mètre carré à Paris début 2017. Ça sera un record. Et ce n'est pas simplement à Paris, c'est bien évidemment partout et notamment en province. Et enfin, j'imagine que vous avez regardé Gadel Mallet et Kev Adams hier sur la 6. Pour ceux qui n'ont pas regardé le débat, c'était un débat qui s'est bien tenu, dans lequel on a eu deux candidats qui manquaient totalement de charisme, devant lesquels on s'est endormis, mais qui ont eu le mérite au moins d'être clairs sur leur programme. D'un côté, on a un programme à droite-droite, de l'autre côté. On a un programme au centre-centre. Je vous rappelle que ce soir à 19h, on a une émission exceptionnelle. C'est votre argent, avec une question d'argent très particulière, puisqu'on va se demander quel placement choisir pendant cette période de remontée des taux d'intérêt et de possibilité de hausse de l'inflation. Voilà, restez avec tout sur mon financier.